Ce sont les passionnés de tatouage qui se sont donnés rendez-vous ce week-end pour une première convention. Français et Européens sont venus présenter leur travail. Christian Darneville, Fabrice Dutriot. Une idée, un dessin, un peu d'encre et une aiguille, il n'en faut pas beaucoup plus pour réaliser ici le rêve de chacun. Des rêves totalement fous ou carrément sages, mais de moins en moins symboliques et de plus en plus colorés. C'est votre premier? Oui, premier tatouage. Qu'est-ce que c'est? C'est mes enfants, le prénom de mes enfants. Je suis venue pour un ami qui se trouve juste à côté, puis bon, j'ai demandé, puis ça m'a lancé pour franchir le pas. Et pour franchir le pas, compter environ une centaine d'euros d'honneur. Quant aux tendances, il n'y a que l'embarras du choix. Réaliste, old school, new school, tribal, japonais, polynésien, dot ou encore chicanos. Cette première convention à Montluçon les présente toutes. Un tatouage désormais passé dans les mœurs, presque un accessoire de mode. Je pense que dans les choix qu'on peut faire, forcément à partir du moment où on s'affiche, où on prend la décision de faire quelque chose, on peut choquer. Puisque si l'image n'est pas choquante, le simple fait de porter un tatouage ou un persil peut choquer, peut déplaire comme ça peut plaire. Et on peut s'identifier à ça. Donc quoi que vous puissiez faire, à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Mais se faire tatouer ou arborer un tatouage pour choquer, c'est pas le but. La pratique se diversifie, se démocratise, la profession s'organise. L'an dernier, elle a créé un concours international sous l'intuition d'un pantalien. Mais les tatoueurs ne sont toujours pas considérés comme des artistes. On n'est pas classé comme un métier. Par exemple, on n'est pas reconnu en tant qu'artiste. Alors on est des artistes. On fait des prestations de services, on fait des dessins sur la peau. Mais c'est pas de l'art, ça va dire. Donc les gens, alors les clients, on nous considère comme des artistes. Nous, on aimerait bien se considérer aussi comme des artistes. Mais le gouvernement ne nous considère pas comme des artistes. Ce soir, la Convention accueillera un concert du pétal. Les séances de tatouage, elle, reprendront demain.